Toutes les infos à retenir, chaque semaine sont dans le JT d'automoto, de la plus insolite à la plus indispensable. Pas de file indienne, mais une file chinoise et à la clé, un nouveau record du monde pour la marque chinoise Shangan, avec le plus grand convoi de voitures autonome, une image un peu éloignée de l'idée de liberté qu'on se fait de l'automobile. Un mois avant le début de la saison de Formule 1, les nouvelles monoplas se dévoilent. Renault parade avec sa RS19 qui compte bien dominer la Red Bull du français Pierre Gasly. Le monégasque Charles Leclerc pourra lui s'appuyer sur la toute nouvelle Ferrari SF90 pour défier Mercedes, champion du monde en titre. Une saison 2019 qui promet à suivre chaque semaine dans Automoto. BMW présente les X3M et X4M, version ultra sportive de ces deux SUV au design forcément musclé pour l'occasion, sous le capot, un même moteur 6 cylindres biturbo de 480 chevaux. Et si vous trouvez ça un peu juste, pas de problème, il existe des versions baptisées compétition qui disposent carrément de 510 chevaux. Le permis dès 17 ans pour diminuer les risques d'accident chez les jeunes conducteurs, c'est la proposition remise ce mardi au gouvernement par une députée, La République En Marche. La mesure ne concernerait que les jeunes en conduite accompagnée après 20 heures de conduite en auto-école et 3000 kilomètres parcourus avec un accompagnateur. Selon le ministre de l'Intérieur, pratiquer la conduite accompagnée plus tôt et plus longtemps doit permettre de diminuer le nombre d'accidents. Une idée que dénoncent certains professionnels du secteur qui redoutent un manque de maturité de ces jeunes conducteurs. Bugatti célèbre ses 110 ans et affirme son identité française. Cette Chiron Sport exhibe fièrement le drapeau tricolore, hommage à son implantation alsacienne. 20 exemplaires seront produits et pas un de plus. M T Sous-titrage ST' 501